Il y a vraiment un amour, une passion pour l'Orient et tout particulièrement pour l'Egypte. L'Egypte, c'est une terre de mystère, ça reste toujours ancré dans notre imaginaire collectif, surtout en France. En fait, le fait qu'il y ait eu autant d'expositions dernièrement sur l'Egypte pharaonique en France, c'est parce qu'en effet, il y a ce passif entre l'Egypte et la France depuis l'expédition d'Egypte avec Bonaparte, mais surtout grâce à Champollion qui a découvert la clé des textes hiéroglyphiques, qui a fait en sorte que maintenant, ces hiéroglyphes ne sont plus de simples images, ce sont des textes que l'on peut lire. Et en fait, les différents musées ont profité de cette date anniversaire du décryptage des hiéroglyphes pour mettre en place des expositions commémoratives mettant en avant l'Egypte et la relation finalement France-Egypte, scientifique et culturelle. Le fait justement que l'Egypte ait prêté aussi certains des objets, notamment pharaoniques de Toutankhamon, c'est la meilleure des vitrines pour justement promouvoir le tourisme en Egypte.